Chassa, une heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par l'extrait du discours du chef de l'État sur l'État et de la Nation. Nous avons donc le choix pour repartir les acquis de cet élan. Un dernier paragraphe, presque inaudible sous les salves d'applaudissements de l'assistance, qui s'est identifié au contenu satisfaisant du grand oral tant attendu. Quelques deux heures et demie plus tôt, le président de la République rejoignait sous une fine pluie le palais du peuple où l'attendaient sénateurs et... Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Un dernier paragraphe, presque inaudible sous les salves d'applaudissements de l'assistance, qui s'est identifié au contenu satisfaisant du grand oral tant attendu. Quelques deux heures et demie plus tôt, le président de la République rejoignait sous une fine pluie le palais du peuple où l'attendaient sénateurs et députés réunis en congrès pour accomplir son devoir constitutionnel et républicain, le dernier de son premier quinquennat. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, entame son discours par une reconnaissance aux parlementaires pour notamment leur détermination à accompagner le processus électoral par des lois et mesures. En cinq ans, des bases solides ont été posées dans le domaine de la sécurité, ce malgré la guerre injustement imposée au pays par le Rwanda. L'hommage aux victimes a duré un instant. Aux côtés de la loi portant programmation militaire, la création annoncée d'une trentaine de postes d'attachés militaires dans les représentations diplomatiques vient activer une diplomatie militaire aux grands enjeux. Rien ne peut désormais être décidé sur le Congo sans le Congo. Cet engagement diplomatique a permis au pays de marquer son retour sur la scène internationale en s'imposant comme pays solution au changement climatique. Évoquant les avancées en termes de droits de l'homme, le président Félix-Antoine Tshisekedi a noté l'opérationnalisation du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles faune à rêve, fruit d'un engagement sans précédent de la Première Dame de la République, Denise Niaqueiro Tshisekedi. Des ajustements dans l'appareil judiciaire, aux avancées enregistrées dans la liberté de la presse, le Garant de la Nation a aussi souligné la mise en place d'un plan d'industrialisation et d'un plan spécial de transformation dans différents secteurs pour améliorer au mieux l'environnement des affaires. Les bruits des engins dans le pays ont produit plus de 30 000 kilomètres de routes urbaines et d'intérêts agricoles réhabilités et construites. La récupération de 5 millions d'élèves autrefois exclus du système faute de moyens et la construction de milliers d'écoles font de la gratuité de l'enseignement de base un grand succès aux côtés de la couverture santé universelle. Entre création de chaînes de valeur de la production minière et inauguration de plusieurs barrages, le discours du président de la République est interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements nourris. Une manière pour l'assistance de saluer les avancées, entre autres celles économiques, avec l'augmentation du taux de croissance qui est estimé à 1,7% en 2020 et passé à 6,2% au milieu de l'année en cours. Il a fallu plus de deux heures au chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi pour étaler ses réalisations en 5 ans. Il en faudra bien plus à celui qui sera intéressé pour les palper à travers la République. C'est donc le dernier acte d'une première série au milieu d'un premier quinquennat qui aura tenu toutes ses promesses. Faut-il poursuivre sur cette lancée ? C'est interrogé le président de la République. L'assistance à la plénière a manifesté sa volonté de poursuivre. Le peuple souverain, lui, c'est désormais ce qu'il lui reste à faire. Dans son adresse à la Nation, le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a exprimé sa gratitude aux membres des deux chambres du Parlement pour le contrôle parlementaire, l'engagement patriotique à la prorogation de l'état de siège pour la pacification de la partie est de la République, mais aussi pour avoir doté le pays des lois pour l'organisation des élections. Je vous propose de suivre le chef de l'état dans cet extrait. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la Nation. Dans un contexte dominé depuis près de deux années par l'agression barbare de notre pays, perpétré par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement patriotique remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Aussi, je remercie les deux bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. Pour ce faire, vous avez au cours de cette législature doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fiers d'avoir été au service de la Nation. La situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rouchourou, de Nirangongo et de Masissi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kichiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo, Kalaké, et mise en errance à plus de 2,4 millions déplacés internes, dont 1,6 millions autour de la ville de Goma. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivants dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Je vous propose de suivre à présent les réactions des uns et des autres en rapport justement avec ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Moi j'ai particulièrement aimé l'accent qu'il a mis sur la justice, les différentes réformes. Le chef de l'État est revenu sur l'économie pour dire que l'économie c'est le socle du développement. Et là il a donné quelques actions, il a mis en relève le potentiel congolais qui doit être transformé en richesse effectivement. Le pays est entre les mains d'un président qui connaît les problèmes et qui propose des solutions concrètes. Il propose la refondation de la nation, il a fait un bilan de ce qui a déjà été fait et il a suggéré aux Congolais de faire un choix entre répartir à zéro et consolider les acquis. Et moi je crois que les Congolais, après cet appel citoyen, feront le choix de la consolidation des acquis qui sont déjà faits. Il a parlé du développement de tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose que nous devons vraiment nous mettre en tête, que nous devons lui donner une deuxième chance. Ce qui m'a le plus accroché, c'est l'aspect sécuritaire, parce que, comme vous le savez, je viens d'une province où les populations sont exsangues de massacres et de guerres par le Nord Kivu. Et j'ai été soulagé du fait que le chef de l'État envisage d'autres moyens de consolider la paix dans les deux provinces de Kivu et de Turi, notamment en envisageant de renforcer la diplomatie militaire, mais aussi la coopération militaire au plan bilatéral. Nos forces armées sont capables de faire tout le travail qui s'est fait à l'Est du Congo. Nous avons recouru à d'autres parce qu'on pensait que c'était aussi nécessaire, parce que nous sommes dans une communauté des États membres qui peuvent nous assister, mais nous constatons tout simplement, non seulement qu'il n'y a pas un accompagnement que nous souhaitons avoir, ce qui impacte négativement la paix à l'Est du pays. Vous savez qu'il y a de cela près d'esprit de 50 ans que nous n'avons plus une armée dans le pays et le pays souffrait de l'embargo sur les armes. Mais il fallait qu'un certain Félix s'entende sur l'étudiant de Surgis pour en ce règne, l'embargo qui s'est élevé et créer finalement une armée qui était de montée en puissance. Il est important de savoir que lorsque le pays est agressé, c'est important d'avoir une lidé, un vrai lidé qui va faire rien à la paix. Et vraiment, qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance d'internet, les familles sont en train de faire des prouesses incommensurables. Quant à ce qui se passe même à l'Est de la République démocratique du Congo, nous sentons vraiment, depuis des années et des années, qu'il y a vraiment un revirement. Et pour cela, nous bénissons les seniors et nous l'encourageons. Nous c'est qu'il est en train de fournir des efforts afin qu'il y ait véritablement la paix. Et moi, je suis très honorée parce qu'enfin, on a compris que la culture est importante. C'est un levier de développement. Et le chef de l'État, l'Élix-Antoine Chiché, s'est inverti pour le rayonnement de la culture. Et nous y travaillons et nous espérons que la paix va véritablement revenir dans notre pays et nous serons contre la culture aïe de la mort. Et nous espérons que ce pays va se relever. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts, que ce soit un Congo unis. La situation de l'Est nous inquiète énormément. Là, nous faisons appel à tous les Congolais d'être conscients. Il faudrait que nous soyons tous en mesure de nous battre pour la paix et derrière le chef de l'État qui a manifestement prouvé combien il aime ce pays. Et nous devons tous soustrer dans le même sens. Il a parlé d'abord de la gratuité de l'enseignement. Il a montré les infrastructures qui ont été construites, l'amélioration salariale des enseignants, les écoles construites, les hôpitaux construites. Dans le domaine des transports, il a parlé des infrastructures routières qu'on a réhabilité, pas seulement à Kinshasa, mais à travers toute la République. Un bilan chiffré, démontrable, il n'y a pas de bas. Tout à fait autre chose à présent dès son retour à Kinshasa le lundi 13 novembre dans la soirée en provenance de Lubumbashi. Le Premier ministre Jean-Michel Samma Lukunde-Kiengye a reçu en audience au salon diplomatique de l'aéroport d'Unchili la délégation sud-coréenne conduite par M. Chang Wonsam, président de la COIKA, entendez agence coréenne de développement international. Il a également envoyé spécial du président de la Corée du Sud au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération économique bilatérale entre la RDC et la Corée du Sud. On en parle dans ce reportage de Marcel Moubenga et Janine Kalinga. Renforcement de la coopération économique bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. Aussitôt rentré à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samma Lukunde a échangé avec la délégation de la Corée du Sud conduite par M. Chang Wonsam, président de l'agence coréenne de coopération internationale et envoyé spécial du président de la Corée du Sud. Des propositions de projet de l'élargissement de l'assistance et soutien à la République démocratique du Congo par la Corée du Sud dans d'autres domaines, notamment d'énergie durable et le renforcement des capacités de l'administration centrale ont été remises au chef du gouvernement congolais séance ténante. Le président Jean-Michel Samma a rappelé l'urgence de projet à réaliser en République démocratique du Congo. Nous avons discuté sur les moyens de renforcement de la coopération économique bilatérale et surtout dans le domaine du don, donc les projets du don desquels l'agence coréenne de coopération internationale se charge. Sur le fait que la présence de la Corée n'était pas sensible, je ne pourrais pas être d'accord à ce point-là. La République de Corée a fait de son mieux jusqu'à présent pour assister au mieux à la RDC et jusqu'à présent, comme chiffre, nous avons effectué une assistance financière d'une envergure totale de 120 millions de dollars. Et notre agence, surtout l'agence Koïka, est encore prête à élargir davantage nos domaines de coopération. Un symbole de notre coopération sera le musée national qui se situe au cœur de la ville de Kinshasa. En effet, nous avons émis un papier sur lequel nous expliquons des propositions, mais nous comptons pouvoir coopérer davantage avec la partie congolaise, surtout dans le domaine de l'énergie durable pour augmenter son efficacité, ainsi que le renforcement des capacités administratives et bien évidemment le renforcement des services sociaux de base. Tenez, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé revient de l'Ubumbashi où il a déployé certaines activités en sa qualité de membre du président de l'Union Sacrée et chef de la zone électorale Grand Katanga. En dehors de nos frontières, plus précisément à Luanda, en Angola, le Forum économique Angola-RDC, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, qui a représenté la RDC à ses assises qui ont eu lieu, je vous le disais, à Luanda, en Angola. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Anim Balaka. Les décideurs et opérateurs économiques de l'Angola et la RDC se sont réunus pendant deux jours dans la capitale angolaise. Le thème choisi est partenariat économique pour une croissance partagée. Les deux parties sont tombées d'accord sur plusieurs recommandations dans le cadre du renforcement de la coopération économique mutuellement bénéfique pour le développement des différents secteurs au profit de leur population. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Dr Vital Kamere, qui a signé le communiqué final au nom du gouvernement congolais. La partie angolaise a été représentée par le ministre angolais en charge de l'économie et de la planification, Mario Augusto Caetano Joao. L'Angola et la RDC se sont accordés sur la nécessité d'améliorer la compétitivité des industries locales. Les deux pays vont prendre les mesures nécessaires pour protéger les industries locales et émergentes. Ils vont aussi partager des informations en temps réel sur les saisies et les risques douaniers identifiés à travers le point foco respectif à indiquer pour lutter contre la circulation illicite des marchandises et des personnes. Nous avons noté effectivement qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre dans les échanges commerciaux. Si l'Angola a pris de l'avance avec les infrastructures déjà construites qui facilitent l'écoulement des marchandises vers la République démocratique du Congo avec l'industrialisation dans le cadre de l'agro-industrie. La République démocratique de son côté, avec le président Félici Sekedi, il a fallu le temps d'abord pour mettre un système de production en place, j'ai été à la base d'une fondation. Avec la vitesse grand V, nous allons rattraper le retard là où il ne s'impose plus. Bien avant la lecture du communiqué final, les gouverneurs des provinces frontalières Angola-RDC ont présenté des problèmes au niveau de leurs entités et proposé des pistes de solution. Ce panel a été organisé à la demande particulière du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Dr. Vital Kamere. Parmi les membres du gouvernement de la RDC, présent aux assises de Luanda, il y a le ministre Jean-Lucien Boussa du Commerce extérieur, Marc Ekila des Transports, Adrien Bokele de Pêche et Élevage, Didier Boudimbu des Hydrocarbures, les vice-ministres de l'Intérieur et Julien Paloukou représenté. C'est un pas de plus dans la lutte contre le chômage en Afrique. Les travaux désespèrent la première table ronde des ministres africains de l'enseignement. La formation technique et professionnelle se sont clôturées sur une note satisfaisante. La rencontre de Kinshasa a permis de jeter des bases d'une nouvelle approche dont la formation est une main d'oeuvre qualifiée. C'est un reportage de Cédric Elina. 17 recommandations réparties en trois catégories politiques, stratégiques et techniques sont sorties des travaux des experts en prélude de la première table ronde des ministres africains de l'enseignement et formation technique et professionnelle organisées par le gouvernement de la République à travers les ministères de la formation professionnelle et métier. Les premiers et les deuxièmes jours étaient exclusivement consacrés au partage d'expériences et à des exposés sur les thématiques diverses qui ont conduit à des débats de haute facture sur des concepts d'actualité intéressants au plus haut point les secteurs de l'enseignement et formation technique et professionnelle. Il s'agit notamment des cadres des certifications de la transformation digitale de l'intelligence artificielle de l'économie verte avec tous ses corollaires. Le secrétaire général à la formation professionnelle et métier a au nom de la patronne de la formation professionnelle et métier Antoinette Kipouloukabenga qui du reste a clôturé ses assises s'est tout d'abord rassurée de la convergence des vues des participants dans l'élaboration de ses recommandations. Avec ses 100 millions d'habitants et ses 60% de jeunes, la RDC a pris des engagements fermes en faveur de l'éducation en vue d'en faire un lévier essentiel de son développement. C'est dans ces mêmes contextes qu'il faut placer également son engagement pour l'atteinte des objectifs de développement durable au DD. L'objectif est de concrétiser la vision du chef de l'État, celle de la révanche du sol sur le sous-sol avec le programme d'appui au développement agro-industriel de Nganajika qui a été lancé officiellement. Le ministre de l'Agriculture, maître José Mpandakabango, a procédé au lancement officiel de ce programme, du programme de ses activités. C'était le dimanche 12 novembre sur place à Nganajika dans la province de la Loumanie. Reportage. C'est dans la salle du centre culturel Mgr Tchibangu que le lancement du Prodan a eu lieu. Associé à l'événement en sa qualité de président général de la mutuelle du territoire de Nganajika, Mouga, représentant l'égal et légitime du peuple de Nganajika à l'Assemblée nationale, Robert Kaniki, tout en vantant l'histoire de ces qualités dont le passé le territoire de Nganajika dans le domaine agricole estime que le Prodan vient de permettre à Nganajika de renforcer son statut traditionnel de sanctuaire agricole. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la Loumanie a salué la volonté du gouvernement de la République de voler à la rescousse de sa population pour faire de la sécurité alimentaire une réalité vivante. Nathan Ilunganoumbi a cependant exprimé le vœu ardent de ne pas voir ce projet devenir Bukanga Lonzo II, préoccupation à laquelle le ministre national de l'agriculture, Maître Josempa Ndaka Bangu, a vite donné la réponse. Je voudrais vous rassurer que ce projet ne ferait pas Bukanga Lonzo. L'approche actuelle du gouvernement dans l'agriculture est différente. Hier, le gouvernement de la République était un acteur agricole. Aujourd'hui, avec le président de la République, sous notre approche de l'agriculture, le gouvernement n'est plus acteur. Hier à Bukanga Lonzo, le gouvernement s'est substitué en agriculteur. Aujourd'hui, le gouvernement doit jouer son rôle d'accompagner les projets de privé dans l'agriculture. C'est ce qui va rendre les choses différentes. Il faut rappeler que le Prodan résulte d'un accord de prêt conclu le 25 novembre 2021 entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement BAD à travers son fonds africain de développement FAD. Il a une durée de 5 ans et son objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. La BAD y contribue avec 71,21 millions de dollars américains tandis que le gouvernement congolais devait, c'est d'ailleurs la condition sine qua non pour la mise en oeuvre du projet conformément à l'accord de prêt, apporter une contribution de 22,52 millions de dollars américains. Au moins 131,413 ménages agricoles de Ngandajika soit environ 750,000 personnes dont 52% des femmes et indirectement 500,000 ménages agricoles en ces rangs bénéficiaires. Congo au féminin, une initiative de la première dame Denise Yonaki Rouchi qui honore les femmes qui se sont démarquées dans leur savoir-faire dans tous les domaines. Un diplôme de mérite a été décerné à une célébrité de l'époque. Il s'agit de Maman Ngebi par cette structure. C'est la directrice générale de la RTC, Sylvie Hélengue, qui est allée remettre ce diplôme aux représentants de sa famille biologique. Reportage. Il y a cinq mois, la distinguée première dame Denise Yonaki Rouchi avait remis à titre posthume des diplômes de mérite au duo Ngebi-Kanzak. Absente lors de cette cérémonie, le diplôme de Marie-Josée Ngebi a été remis au DG de la RTC, Sylvie Hélengue-Niembo, qui vient de le remettre ce jour aux représentants de la famille de Maman Ngebi. Madame l'advertisse m'a reçu pour me remettre le diplôme de ma tante, Maman Ngebi, qui a évoqué ici à la RTC. En nom de la famille de Maman Ngebi, que je représente ici, nous nous présentons nos remerciements à la première dame d'avoir pensé à nous. Bon. Notre requête est que là où on a enterré Maman, ce n'est plus commode. Si la fondation, donc à travers la fondation, elle peut émettre notre vœu à la première dame d'eximer Maman de là où elle est, qu'on l'emporte soit à Bensé Kewa. Nécropole. Pour rappel, c'est dans le cadre de son projet Congo au féminin que la distinguée première dame de Nizaki Ortisekedi a saisi cette occasion pour saluer la mémoire de ces deux femmes, le duo Ngebi-Kantaku, pionnières dans le monde de la chronique musicale, qui ont changé le regard du monde sur les femmes qui évoluent dans l'audiovisuel. Le secrétaire général de l'U2PES a rendu une visite de reconfort à la famille biologique de feu. Zachary Badienguila alias Né Mwanda Semi est responsable du mouvement politico-religieux Boundou Diakongo. Augustin Kabouya a rassuré la famille de l'illustre disparue du soutien de son parti pour les obsèques dignes en mémoire de ce grand homme politique de notre pays, Alain Bikaï. Accompagné des directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État André Ouamesso et quelques cadres néscombrés de son parti, le secrétaire général de l'U2PES se rendu à la résidence des fées Zachary Badienguila alias Né Mwanda Temi pour réconforter sa famille. Sur place, Augustin Kabouya a été accueilli par la fille de l'illustre disparue, les responsables de son mouvement Boundou Diakongo et son parti politique Boundou Diakongo. L'envoyé politique du chef de l'État a apporté un message de réconfort aux orphelins, à la veuve et à la grande communauté politico-religieuse Boundou Diakongo et Boundou Diakongo Après, le secrétaire général de l'U2PES a voulu s'imprégner de l'organisation des obsèques de ses grands tomes politiques alliés de l'U2PES et membres de l'union sacrée de la nation auprès de sa famille et des responsables de son mouvement. A l'inamité, tous ont informé le numéro 1 de l'U2PES de l'organisation qui sera mise en place pour rendre les hommages mérités à ses gourous de Boundou Diakongo qui sera enterrés dans son village natal à l'U2PES après 40 jours selon sa volonté. Mort le 18 octobre dernier au centre Kininganda, Zachary Badienguilalias ne monaté m'y manifestait son soutien sans faille au président de la République qui est considéré comme son nevé. Pour rappel, le chef de l'U2PES n'est pas sa première visite chez les gourous de BDK. Au mois de février de cette année Ogissin-Kabouya et son équipe était partie au chevet de Tatalonghi quand il était encore malade. Et puis, en sport, les léopards de la RDC affrontent ce mercredi à 17h au stade des martyrs de la Pentecôte l'équipe de la Mauritanie en match de la première journée des éliminatoires du mondial 2026. Le sélectionnaire de la RDC s'est dit rassuré par rapport à cette compétition. On en parle dans ce reportage. Nous invitons tous nos abonnés et papillés à travers les quatre coins du pays de se réabonner au bouquet StarTens pour soutenir les léopards. Les léopards vont livrer un grand match ce mercredi 15 novembre ainsi que le dimanche 19 novembre le match qui sera diffusé sur la RDC notre chaîne partenaire. Alors, si vous êtes abonné StarTens visitez le shop le plus proche de chez vous ou allez auprès de notre distributeur agrié pour vous réabonner afin de ne pas rater cette grande rencontre sportive. Réabonnez-vous pour suivre ces matchs. Vous pouvez les suivre via les décodeurs satellitaires c'est-à-dire le bouquet avec Parabol. Vous pouvez les suivre avec les décodeurs TNT. Vous pouvez également les suivre avec l'application StarTens On disponible sur Apple Store et sur Play Store. Avec votre téléphone, partout où vous êtes, vous pouvez suivre ces matchs sans problème grâce à l'application StarTens On. Nous invitons tous nos abonnés à visiter les shops les plus proches de chez lui pour se procurer de ces décodeurs ou de cet abonnement. Tous derrière les léopards, grâce à StarTens, profitons bel et bien de la vie numérique. Nous allons terminer par ce message de l'UVD un parti allié à l'Union Sacrée et de la Nation concernant le soutien au chef de l'État. C'est des centaines des milliers de personnes qui ont envahi les sièges de l'Union pour les valeurs tichetédistes UVT pour marquer leur adhésion à cette nouvelle approche dans la gestion de la chose publique telle qu'implémentée par le président de la République Félix-Antoine Tichet-Kédi. La plupart venus du district de Lafouna et affirment en même temps avoir choisi les bons côtés de l'histoire qui s'écrivent déjà en lettres d'or avec Félix-Antoine Tichet-Kédi. L'Union pour les valeurs tichetédistes c'est un vent nouveau dans la scène politique congolaise qui amène un changement positif dans la promotion des valeurs dans la lutte contre les mentalités erronées. nous sommes là un parti jeune mais qui fait plus que les vieux qui ont existé il y a longtemps. Ces 700 nouveaux membres venant de toutes les communes de la ville-province de Kinshasa ont pris la décision de pouvoir cheminer ensemble avec l'Union pour les valeurs tichetédistes. Plusieurs interventions ont ponctué cette manifestation notamment celle de l'autorité morale de l'UVT représentée ici par son secrétaire Delvon Goy et de la vice-présidente nationale chargée de la communication mobilisation implantation idéologie et recrutement Clarisse Baby Mouika la structure organique avec le vice-président national en charge de l'administration Jean-Pierre Senji Banza et la présidente de l'UVT Kinshasa Lidi Moukéba Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Madame Moussa nous vous disons merci de nous avoir suivis excellente journée à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada